En tous les cas, c'est ce que je disais à Ravi la semaine dernière, on a discuté cinq minutes ensemble et je lui disais que notre grosse préoccupation justement c'est de retomber sur des gens qui aient envie de mettre du positif dans l'avenir de ce club et de ne pas recommencer des erreurs qu'on a connues il y a quelques années. Donc ça, vous pouvez compter sur moi, je suis très vigilant et je pense qu'il y en a pas mal autour de cette table qui sont vigilants pour ne pas recommencer les mêmes erreurs. Je voudrais dire aussi que Tonon-Evian, on nous avait aussi promis que ça ne se passerait pas bien, que ce serait difficile, il est vrai que la Drance, on n'est toujours pas arrivé à la faire dériver jusqu'à Saint-Gingolfe mais aujourd'hui, les gens d'Evian, les gens de Tonon, on ne sait même plus qui est d'Evian, qui est de Tonon, on est un club. Ce n'était pas facile d'arriver là mais on est arrivé, donc il y a encore quelques, peut-être grincheux, mais il y en a de moins en moins et aujourd'hui, ça fait vraiment plaisir, il faut que les gosses puissent pratiquer le football, que ce soit à Evian ou à Tonon. J'aurai l'occasion de reparler des nouvelles contrées mais pour l'instant, ça se passe vraiment très très bien. Donc je voulais juste vous dire aussi dans cette introduction que l'année dernière, on a tourné avec un budget d'un tout petit peu plus d'un million. Donc pour un club de notre niveau, je pense, je n'ai pas été sonder la région Rhône-Alpes pour savoir qui avait un budget tel alors qu'on évoluait en R2. Donc c'est pour ça que je vous dis, on ne sait pas la chance qu'on a. Et dans ce million, donc vous le verrez, Myriam vous le présentera, il y a une partie de la collectivité à peu près à hauteur de 165 000 euros, les licences, le produit des licences qui, au 2, ça fait à peu près 300 000 euros. Donc calculer ce qui reste, ce qui reste, c'est pratiquement que du sponsoring. Et il y en a qui ont bien travaillé aussi pour ramener de nouveaux sponsors, mais après vous pourrez chercher les chiffres, mais c'est Ravi Truchot qui en a mis pratiquement, pas la totalité, mais en tous les cas, plus de deux tiers. Donc voilà, je voulais juste passer tout de suite à la partie sportive, mais je vais la réserver à Olivier, mais vous ne pouvez pas m'empêcher de dire deux phrases. Donc la montée d'équipe 1, même si l'année dernière, on l'a eu au Forceps. Peut-être même devant les tribunaux, donc pour des problèmes de réglementation. Enfin, en tous les cas, la fin, quand on a gagné le dernier match, on ne le doit à personne. Mais la fin de saison a été vraiment très difficile pour nous. Mais bon, on y est arrivé. On a créé aussi une équipe 2 l'année dernière, où je me suis battu, et j'ai eu M. Allard, le président du district, qui m'a beaucoup aidé pour intégrer une équipe quand même due au plus haut niveau départemental. Malheureusement, on n'a pas su se maintenir, mais bon, ce n'est pas grave. On démarrait, encore une fois, avec des effectifs extrêmement faibles. Donc on est descendu, mais cette année, on est bien parti. On est promis avec pas mal de points d'avance. On va dire qu'on a juste perdu une année, mais ce n'est pas grave. Dans le foot, il faut savoir comment dire, on sait d'où on vient et on sait d'où on est reparti. Donc l'équipe 2, ça va être à peu près la même chose. Donc fier de tous les jeunes. Fier de tous les jeunes, pourquoi ? Parce qu'il y a les résultats sportifs, certes, mais il y a encore aussi la discipline et le plaisir de pratiquer le football dans les meilleures conditions. Et puis surtout d'avoir une attitude digne de ce nom. Donc je suis très content. On a eu quelques soucis dans les écoles, mais ça, c'est un petit peu compliqué. On redémarre aussi avec des moyens un peu plus faibles l'année dernière. Donc, mais franchement, j'en suis très, très content. Alors l'heure, maintenant, il faut aussi, j'ai besoin de remercier. Donc on va commencer par les villes. Donc Tenon et Evian, qui nous mettent à disposition des équipements vraiment exceptionnels. Je ne vais pas tous les détailler, mais je les remercie vraiment. En plus, on a quelques fois à cohabiter avec d'autres clubs dans le sens du football. Mais là, pareil, on est parti de bas. Mais aujourd'hui, ça va bien. Je pense qu'on cohabite tous bien. Voilà, donc ça, c'est bien. Il y a de la place pour tout le monde. Il suffit de se comprendre et d'être intelligent et tout va bien. Et je pense que l'année dernière, on a passé une belle année au niveau sportif, en tous les cas, entre footballeurs. un peu plus compliqués avec les sports individuels. Mais bon, je pense qu'on arrivera quand même à un sport individuel, notamment l'athlétisme, parce qu'on partage souvent les mêmes lieux. Et ce n'est pas toujours évident, parce qu'on ne comprend pas toujours nos deux sports respectifs. Donc il faut apprendre à se connaître, à être patient. Et puis, je pense que tout ira très bien. Donc, évidemment, ces équipements sportifs et les mises à disposition des communes, donc c'est Gilles Quairoli et Henri Gatto, qui en sont les responsables. Donc je les remercie bien sincèrement, parce que c'est un plaisir. Voilà, on arrive à dialoguer très facilement et tout va très bien. Merci.